Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode sur les lentilles de Fresnel, et donc peut-être le premier épisode d'une série sur les différents modifieurs que nous pouvons utiliser en studio avec des Flash Cobra, des lampes LED ou encore des strobes. Mais en attendant, revenons à nos lentilles de Fresnel. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur ces lentilles, pourquoi une lentille de Fresnel ou quel modèle acheter ? Alors la lentille de Fresnel a été inventée par Augustin Fresnel en 1822 pour remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine. Et il eut l'idée d'utiliser des tranches de sphère plutôt qu'une lentille classique. Et très tôt, on retrouve ces lentilles au cinéma car elles conservent l'intensité lumineuse. Alors aujourd'hui, je vous propose un comparatif des deux modèles en trip-gamme que nous trouvons sur Internet. Les prix s'étalent d'une trentaine à une soixantaine d'euros, elles se montent toutes les deux avec une monture Bowens, donc c'est parfait pour les strobes et les lampes LED. Alors commençons par le packaging. Le packaging, un carton tout simple pour la lentille de la fameuse marque Aputure. Les chinois de Nanguang nous gratifient d'une boîte sérigraphiée, mais le plus important reste donc le contenu de la boîte. Le modèle Aputure est livré nu à l'intérieur de la boîte, et même si la lentille est 100% plastique, la finition est irréprochable, donc il est possible qu'elle mérite son slogan « Rock Solid ». Du côté des chinois, la lentille et ses accessoires sont livrés dans un petit sac, et même s'ils ne protègent pas des chocs, c'est une idée bienvenue pour le stockage du matériel. Vous noterez au passage les quatre gélatines. Pour l'installation, pour le montage, aucun souci avec le modèle Aputure, on l'a bien en main, et elle se monte et se démonte très facilement. En revanche, pour le modèle Nanguang chinois, c'est un petit peu différent. En effet, les pattes de fixation Bowens se trouvent sur la partie vissée, et il vous faudra la dévisser pour l'avoir bien en main pour la monter. Et du coup, même problème pour la démonter, il faut dévisser, ce qui m'a d'ailleurs valu de la faire tomber lors du premier démontage. Un autre défaut, ce coup-ci sur l'Aputure, les grilles d'aération qui produisent des artefacts lumineux. On peut réduire le problème avec une feuille d'aluminium. Alors, continuons avec les défauts. En faisceau réduit à 10 degrés, le Nanguang me fait un halo carré. Rien d'étonnant, car la pastille de ma LED est carrée. Notez également que la transition ombre-lumière est beaucoup moins douce avec le Nanguang. Avec l'Aputure, en revanche, le halo est beaucoup plus régulier, et c'est à peine si elle reproduit la forme carré de ma source lumineuse. En mode ouverture large avec le Nanguang, l'effet carré heureusement disparaît, le halo est plus régulier, et vous remarquerez qu'au centre, nous perdons très peu d'intensité lumineuse par rapport à l'autre lampe. Donc, j'ouvre l'Aputure à 42 degrés. Vous noterez là encore que la transition entre le point lumineux central et l'ombre est beaucoup plus régulier, beaucoup plus doux avec l'Aputure Fresnel. Donc, sans équivoque, la qualité de la lentille est bien supérieure chez l'Aputure Fresnel que sur la lentille chinoise Nanguang. Mais ce défaut se fait presque oublier avec l'utilisation des gélatines orange, rouge, verte et bleue. Donc, si vous cherchez une lampe pour un éclairage direct, pour une trentaine d'euros, la Nanguang est imbattable. Alors, pourquoi des lentilles de Fresnel ? Celles-ci ont l'avantage de simuler le soleil, et comme vous l'avez vu, les transitions sont beaucoup plus douces qu'avec un bol classique. Donc, un set d'éclairage minimaliste pour cette photo de bouteille. La lentille Nanguang éclaire l'arrière de la bouteille, tandis que l'Aputure éclaire juste l'étiquette. Mon idée était de donner la sensation d'un éclairage par le soleil. Donc, pour conclure ce rapide comparatif, pour moi, les deux lentilles de Fresnel sont intéressantes. La qualité de la lentille est parfaite chez Aputure, et c'est celle que j'utiliserai sur le visage pour un portrait façon Hollywood. Ou alors, pour faire des halos sur les fonds. Le Nanguang, pour son prix, est parfait, en source lumineuse secondaire avec ses gélatines. Alors, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez plus de plans d'éclairage avec ces lentilles. C'était Vince, bon shooting et bon Photoshop.